Tangenter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire venir, toucher... Ils ont entre 15 et 18 ans. Ils ont connu le décrochage, l'échec scolaire et pourtant ils retournent en classe. Mais leur lieu d'études est innovant, c'est une école de production. Ce sont des établissements hors contrat qui ont pour vocation de mettre les jeunes en situation réelle, réelle de production, pour les réconcilier avec l'école. Ici, pas de changement de salle ou de professeur toutes les heures. Le lieu d'études est unique pour ces 11 jeunes. La grosse différence avec l'école normale, c'est qu'on produit des pièces directement pour des professionnels. Donc on est beaucoup plus en atelier et on a beaucoup moins de cours généraux répartis sur la semaine. Deux tiers de pratique, un tiers de théorie, c'est donc la recette pour préparer un CAP ou un bac pro en production ou technique d'usinage. Et même si l'atelier n'est composé pour le moment que de deux machines, d'autres vont très rapidement arriver. Mais les élèves sont déjà ravis. Oui, c'est beaucoup plus intéressant que d'être en cours que, comme on avait dit, il y a plus de pratiques que de théorie parce qu'on veut être direct dans le métier. Romain, tu viens de faire les deux suivants ? C'est différent. Après, c'est une école d'une façon ou d'une autre. C'est une école, c'est vrai qu'après, le principe est plus intéressant pour les gens qui ont plus de mal à rester en cours, assis toute la journée. On touche beaucoup plus aux machines, donc il y a plus de concret. Co-fondée par EDF et l'Union des industries, métiers de la métallurgie, cette école est une première en Saône-et-Loire et elle a été imaginée à partir d'un constat simple. Je connais plusieurs entreprises qui ont acheté les machines ou qui allaient acheter les machines et qui ont renoncé à le faire parce qu'ils n'avaient personne à mettre devant. Donc vraiment sur le tissu des PME de Saône-et-Loire, l'usinage et aussi le soudage, mais nous on n'en fait pas, sont vraiment des métiers en tension, clairement. A l'issue de cette formation, ces jeunes sont donc assurés de trouver un emploi.